Un autre épisode qui a été très fort mis en avant, c'est le théâtre de Mariupol qui a été détruit. Et là, on nous a dit, c'est l'armée russe qui a bombardé et il y a beaucoup de gens qui étaient réfugiés dedans. Et là, la vidéo que vous avez tournée et que je vais passer maintenant donne un autre son de cloche. A tout de suite. Je pense que ça se passe de commentaire. C'est d'ailleurs ce qu'on soupçonnait, puisque l'armée russe savait parfaitement que les gens s'étaient réfugiés dans l'énorme abri anti-bombardement qu'il y a sous le théâtre. Et il savait aussi que, certes, le régime Azov avait installé un temps son QG dans ce théâtre, mais il savait qu'il venait de l'évacuer parce que les combats se rapprochaient de trop de cet endroit-là. Donc il n'y avait aucune raison pour l'armée russe d'aller bombarder cet endroit en sachant qu'il y avait des civils réfugiés en dessous. Et donc Azov l'a fait sauter pour... Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de chercher un prétexte pour provoquer une plus grande intervention militaire occidentale directe ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ça a eu lieu à un moment où le régime Azov lançait des appels désespérés à obtenir un désencerclement de Mariupol. Les officiers ukrainiens qui sont sur place lançaient des appels vidéo en disant qu'il fallait absolument que l'armée ukrainienne intervienne, qu'elle brise l'encerclement de la ville, etc. Donc je veux dire, on comprend bien qu'ils sont dans un état de désespoir tel que tout est bon pour essayer d'obtenir l'aide dont ils ont tant besoin, parce que là, ils sont fichus, clairement. Sous-titrage ST' 501